Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres ! Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres ! Aujourd'hui, un roman chouquette d'or et coup de poing ! Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, aux éditions Gélu. Avril 1942, Lel Sokolov est dans un train qui l'amène vers le corps d'Auschwitz. Jusqu'à là, sa vie a été plutôt chaleureuse et déveillante. Des parents aimants, une fratrie tendre, ils profitent de sa vie sans se poser trop de questions. Un matin de femme, et de tous les plaisirs en général, le voilà projeté dans un vagot rempli d'êtres humains entassés comme des bestiaux. Au bout de quelques heures, ce ne sont que les silhouettes qui tentent de rester debout, pendant que l'autre se batte pour garder un plein espace. Lel, lui, réussit à s'isoiler. Quand le gouvernement slovaque a exigé qu'un homme de chaque famille juive aille travailler en Allemagne, il s'est sacrifié dans l'espoir que sa famille survive. Dans cet enfer, il rencontre Aaron. Autant Lel observe en gardant son calme, autant Aaron a envie d'en découdre avec les gardes armées. Le calme de Lel semble attirer ceux qui se posent beaucoup de questions. Il reste sur ses gardes, observe, et tant de se faire oublier. Après de multiples arrêts, le train s'arrête. Une énorme agitation règne à l'extérieur. Les chers à bois, les ordres sont hurlés en Allemagne. En quelques instants, le wagon se vide et le voilà sentir le sol sur ses pieds. Il attend un coup de feu. Un homme tombe. À l'entrée du camp, une inscription. Le travail rend libre. Malgré le désordre et la précipitation, Lel se retrouve à côté d'Aaron. Le commandant Rudolf Hoss leur souhaite la bienvenue. Lel juge l'escenne surréaliste. Il l'observe comme un balai absurde. Tout le monde suit le même chemin d'enregistrement. Le nazi est organisé. Il devine que pour survivre dans un tel endroit, il va devoir apprendre des règles différentes. Rien n'est normal ici. Tout le monde passe par le coiffeur et toujours des géoliers qui hurlent le frappe. Un par un, il se dirige vers une table où un homme officie. Lel est tatoué. 32 407. L'opération ne va durer que quelques secondes. L'homme est efficace. On les dépouille, on les habille, on les parque et on leur donne des uniformes à fête. Bizarrement, puisque tout le reste, c'est le fait d'être marqué comme un animal qui fait monter en lui cette révolte. Sans réfléchir, son dernier acte d'homme libre est de prendre sa boîte d'allumette dans sa poche de son pantalon. Il en craque une avant de jeter ses vêtements fumants sur un tas d'autres habits abandonnés. À peine éloigné que déjà des airs de feu retentissent. Il va vraiment devoir réfréner cette salivitude s'il veut faire du biseau ici. Pendant qu'on les travaille d'un côté à l'autre du camp, Lyle ne cesse de regarder tout autour de lui. Il sait que cette connaissance pourrait lui sauver la vie. De nombreux blocs sont en construction, des grillages sont électrifiés, mais surtout, il se rend compte que ce camp est gigantesque. Lyle et Aaron se retrouvent au bloc 7. Il est affecté à la construction des toits sur d'autres blocs. La vue de haut est très différente, plus étendue. Certains chantiers en cours semblent différents des autres. Il ne peut pas empêcher son cerveau d'essayer de comprendre ce qu'il voit. Les soldats russes avec lesquels ils travaillent lui expliquent les règles du camp. Alors qu'il est là depuis quelques jours, il est témoin discret d'un acte tellement infâme qu'il s'effondre. Quand l'avait jeté dans la charrette des morts, Aaron s'est arraché pour le sortir de là. Il ne doit ses survies qu'au courage d'Aaron et à Pépin, le tatoueur qui l'a soigné. Pendant 8 jours, les hommes de son bloc se sont rationnés pour lui donner de quoi survivre pendant que Pépin le soignait. Au terme de sa convalescence, Pépin lui explique ce qu'il fait et lui propose de travailler pour lui. Laila accepte et son histoire commence. Un mois plus tard, Pépin disparaît. Laila devient le tatoueur du camp. Il marque chaque humain qui arrive ici. Les yeux rivés au sol, il travaille vite et bien en tentant de faire le moins de mal possible. Surtout ne pas les regarder dans les yeux. Alors qu'il prend un bras tout le nu, il lève la tête. Il voit Gita. Dès cet instant, il s'aide. La jeune femme devient sa seule raison de vivre et de survivre. Il mettra tout en oeuvre pour la séduire et lui faire une promesse folle. L'aimer, se marier, lui faire des bébés, dès qu'il y a la guerre, ça aura terminé. Penser à ça dans cet enfer lui donne toute la force du monde. Ils savent, sans l'ombre d'un doute, qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans ce camp où la seule vie n'est qu'une option, les deux individus s'accrochent à quelque chose d'aussi improbable que l'histoire d'amour. La vie du traqueur. Comme je l'ai déjà dit par le passé, il y a les bons livres, ceux qui nous prennent les tripes, il y a des livres différents. Cela vous marque pour longtemps. Les chouquettes d'or ont cette raison d'être. J'ai conscience que mon avis est complètement subjectif et ne détient aucun critère particulier. Ce n'est que mon ressenti. Il y a peu, j'ai parlé de la simple guerre mondiale avec mes enfants. Afin de tenter de leur donner quelques références littéraires, je leur ai donné des titres qui me venaient et qui m'avaient beaucoup marqué. L'un d'entre eux est le genre de l'Anne Franck. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce livre, tout particulièrement, a bouleversé l'adolescence où j'étais. Quand j'ai terminé la dernière page de ce livre, mon imagination a fonctionné à plein régime en sachant les conséquences rapportées par l'histoire. Les nazis envahissent la cage d'Anne Franck en août 1944 et tout le monde est déporté à Auschwitz. Un seul survie. Lalle étant le tatoueur officiel du camp où Anne Franck et sa famille ont été déportés, peut-être l'a-t-il vu. Je n'en sais rien. Mais mon cerveau, lui, a fait le rapprochement. Elle saura pourquoi. Pour la biographie de Lalle, je vous invite à aller sur Internet où tout est rapporté en long, en large et en travers. C'est vrai que sa vie est tellement dingue. Isère Maurice le côtoie pendant trois ans où elle réussit à recueillir toute son histoire. Lalle craint d'être considérée comme un collabo pour avoir bénéficié de ses avantages dans le camp. De nombreux moments sont marquants en ce livre. Sans vous donner le nom, sa rencontre avec un monstre hors du commun m'a fait trembler de la tête aux pieds. Et vraiment, je parle en étant parfaitement sûr de ce que je dis. La manière de raconter ces moments, Briser-Maurice, rendent les choses tellement justes et réelles que je ressentais la peur de m'aider. Alors oui, c'est l'histoire incroyable et tirée d'une histoire vraie. Il nous donne aussi la preuve que parfois, des individus différents arrivent à se transcender et à se dépasser. Un livre qui marque profondément et secoue l'ordre des choses. Une histoire dans l'histoire. Ne jamais baisser les bras. Une tatoueur d'Auschwitz de Issa Maurice, chouquette dehors. Je vous en prie, lisez-le, transmettez. C'est un roman de dingue. Une chouquette dehors. Mangez chouquette, lisez, éclatez-vous. Et maintenant, l'instant bio. Issa Maurice est née à Te Awamatou, en Nouvelle-Zélande, dans une petite ville rurale au milieu de l'île Nord. Elle passe son enfance dans le village encore plus petit de Pieronga, avec 4 générations de sa famille. Ça fait beaucoup. C'est une étudiante moyenne, sauf aux les matières commerciales, la stétographie, la dactétographie et le sport. C'est une athlète de haut vol, nageuse, joueuse de netball, basket version fille. Si, si, c'est une marquette au Google. Alors, ne m'envoyez pas le scud. Elle s'ennuie un peu, alors elle s'aime au tennis. Elle aime lire et dévore l'encyclopédia Britannica pour se raconter les histoires. Elle n'arrive pas à créer les siennes. En 1971, elle déménage à Melbourne, en Australie. Peu de temps près de son arrivée, elle rencontre Steve et se marier. En 75, ils retournent en Nouvelle-Zélande, vivent à Cheese Church, île du Sud, à une certaine distance de sa ville natale, un petit peu loin de sa famille, un peu envahissante. Ils ont trois enfants. Un jour, elle se réveille et se dit qu'elle a oublié un truc. Elle commence un billet à l'université de Cantaborie, en Nouvelle-Zélande, en 1986, avant de retourner à Melbourne, en 1987. Après un an à installer sa famille dans une ville beaucoup plus grande, elle s'inscrit et termine son billet à l'université Monash, en 1991. Elle se spécialise en sciences politiques. En 1995, elle commence à travailler dans le département de travail social de Monash Médical, Sainte-Eure, à Melbourne, où elle reste jusqu'en 2017. En 1996, elle décide de suivre sa passion pour la narration et s'inscrit dans le cours de rédaction de scénarios professionnels à l'Australian College of Journalism. Elle assiste à de nombreux cours de scénarisation, séminaires, ateliers et autres en Australie et aux Etats-Unis. En 2003, elle fait une rencontre, Ludwig Hensberg, connu sous le nom de Leïl Sokolov, un survivant d'Auschwitz devenu homme d'affaires en Australie. Il lui a raconté son histoire. Pendant trois ans, ils se sont vus au rythme de plusieurs sessions par semaine. C'est ainsi que le livre Le Tatoueur d'Auschwitz est né. Et franchement, c'est une réussite, c'est mérité. A priori, ils vont faire un film. C'est un roman qui est absolument à dévorer, à découvrir pour plein de raisons. C'est une vraie réussite, une vraie chouquette d'or. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, c'est gratis. Lisez, mangez les chouquettes, protégez-vous. A bientôt. Salut, le Tatoueur d'Auschwitz, de Hiver, Maurice, aux éditions Gélu. Sous-titrage ST' 501